Cette jeune dame que vous voyez, elle répond au nom de Joyce Neymar sur TikTok, sur le réseau social. Elle se nomme Joyce Neymar. C'est depuis hier qu'elle a rendu l'âme après plusieurs injections de bassins. Donc Joyce est une congolaise vivant, congolaise de Kinshasa vivant en Angola. Là en Angola, elle vit avec sa grande soeur et elle a un garçon que vous voyez là, Jamel. Joyce vit depuis plusieurs années déjà là-bas en Angola et elle évolue très bien là-bas. C'est une très jolie demoiselle, la jolie dame qui a un garçon de déjà environ 11 ans. Joyce, comme toute autre jeune fille, vous savez que c'est à l'amour d'aujourd'hui d'avoir une forme, une silhouette de rêve et tout ça moyennant ta poche. Dès que tu veux avoir un ventre plat à craquer, tu te payes le luxe de l'avoir par plusieurs méthodes bien sûr. Aujourd'hui, une dame ou une jeune dame ou encore une femme qui n'a pas de forme, qui n'a pas tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle rêve, c'est carrément un choix de ne pas vouloir se jeter dans la chirurgie et ainsi de suite. Mais sinon, à la mode, c'est le BBL, c'est des injections, c'est les BBL par-ci, injection par-là, classement dentaire de l'autre côté et décapage de peau, rajout de cheveux, cheveux, faux cheveux naturels, cheveux naturels, cabello, brésilien, et tout, et tout, et tout. Donc, tout ce que tu veux, tu veux te rendre née, moche, devenir tellement belle à craquer. D'ailleurs, on voit plusieurs transformations de plusieurs personnes, d'ailleurs, on les a vues venir sur leurs réseaux sociaux, comment ils ont évolué jusqu'à devenir plus belles. Bon, la beauté naturelle de nos jours devient de plus en plus quelque chose à vraiment bien vérifier parce que la femme s'est donné le luxe de se dessiner comme il le voudra, donner des formes et avoir le corps de rêve comme il le veut. Donc, c'est un peu ça et ça fait rage. Voilà d'ailleurs pourquoi on refuse, pourquoi d'ailleurs on interdit la publicité de ces gens, de pratiques et des choses, pourquoi ? Parce que pour les âmes faibles, pour ceux qui ne sont pas durs, ceux qui ne sont pas très mûrs, je ne sais pas comment je vais l'appeler, ceux qui sont facilement influençables, c'est comme ça que je veux dire ça, se laisse influencer par certaines vidéos faites qui ne donnent qu'une partie de la réalité de la chose et l'autre partie, le danger, ne sont pas trop, pourtant trop, trop expliqués et bien expliqués surtout. Parce qu'il y a la partie finie qui est le résultat que vous voyez, mais en amont, il y a la partie souffrance, la partie comment, la procédure, le temps que ça prend, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tu dois te priver certaines choses pendant un long moment pour que ça réussisse au moins et aussi après, en aval, prendre soin, l'entretien qu'il faut, sinon tu tombes malade, sinon ça t'emporte. Et ça là, le danger qu'il y a tout autour, on n'a vraiment pas tendance à expliquer aux gens ce qu'il y a vraiment comme danger dans le fait de chercher à avoir une silhouette dessinée par toi-même, ça aussi c'est un autre problème, c'est un autre souci. Vraiment, il faut vraiment sensibiliser par rapport à ça pour que les jeunes filles, les jeunes dames puissent comprendre le réel danger qu'il y a dans ce qu'ils sont en train de vouloir faire de leur corps. Certes, c'est ton corps, on ne peut pas te refuser parce que quand Joyce est partie, elle n'a emmené personne avec elle, elle est partie seule. Mais ça fait pitié parce qu'elle avait encore de l'avenir devant elle, elle avait encore un enfant élevé, elle avait encore une famille peut-être affondée, on ne sait pas ce que l'avenir lui réservait demain. C'est ça aussi la réalité. Mais toutefois, Joyce est partie. Joyce est partie après avoir cherché à se faire tellement belle. Je vais vous mettre sa dernière vidéo, à la fin, sa dernière vidéo, où elle était en train de laisser un mot. Elle ne savait pas qu'elle allait mourir directement de sitôt. Mais sa grand-dénieur qui était venue la rendre visite à l'hôpital était en train de lui demander de dire un mot à ses enfants. Bon, à son enfant ainsi que les enfants de sa soeur. Donc, sa soeur a deux enfants et elle un garçon. Donc, sa soeur était venue la rendre visite pour lui dire. Et pendant qu'elle était en train de rentrer, comme les enfants ne viennent pas à l'hôpital, elle devrait quand même faire une vidéo pour saluer les enfants qui étaient restés à la maison, qui peut-être s'est posé des questions. Son garçon aussi également devrait s'est posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et vous allez voir combien elle était en train de grincer les dents. Combien elle souffre. Tu sens sa souffrance. Même pour parler, elle a dû faire des efforts énormes pour parler. Je vous préviens que ces injections, ce sont des silicones liquides qu'on injecte sur ton corps. Et souvent, ça finit toujours mal. Souvent, parce que ce silicone injecté dans ton corps produit des infections énormes, vraiment énormes. Car ça brûle la peau, ça brûle la chair à l'intérieur. Et le comble dans tout, c'est que quand ça commence, son début n'est pas visible. Ça ne laisse pas de signe. Ça commence à infecter de l'intérieur pour l'extérieur. Et quand ça commence, tu ne te rends même pas compte. Tu te brûles de l'intérieur. Tu t'infectes de l'intérieur sans pour autant te rendre compte. Une fois que tu te rends compte, c'est atteint déjà un niveau, je ne sais pas si on va appeler ça péritoniste ou quelque chose comme ça. Parce que c'est ce que le médecin a essayé de m'expliquer. Donc, quand on t'injecte, comme on l'injecte à l'intérieur, c'est l'intérieur qui commence à être bousillé avant de se faire voir à l'extérieur. Et quand, dès que tu vois des signaux de l'extérieur, c'est l'intérieur qui est déjà gâté complètement. Donc, ce sont des pratiques vraiment à ne pas faire. Je ne l'encouragerai personne à le faire. Mais je sais que les jeunes dames n'entendent rien, ne veulent rien, ne veulent que le résultat de voir combien les gens vont se retourner dans la rue pendant qu'ils seront en train de passer. Mais en dehors de ça, le prix à payer, c'est ta vie. Faisons très attention. Je ne pourrais peut-être pas directement indexer Joyce, mais je crois qu'elle a quand même été avertie par certaines personnes que c'était un danger. En Angola, on appelle ça les jardes. Jardes, quelque chose comme ça. Ces injections-là, ça tue sérieusement des gens là-bas. Mais les filles continuent à le faire quand même. Certainement, on les rassure d'une manière ou d'autres que je ne sais pas trop. Mais déjà, je me pose la question de savoir est-ce que ceux qui le font là-bas en Angola, ce sont des personnes censées le faire ? Parce que vu le nombre de morts, on se demande si c'est vraiment les professionnels qui le font. Et puis c'est tellement rapide que les morts sont tellement... Les effets et les conséquences sont tellement rapides qu'on se pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment des personnes appropriées qui le font ou pas ? Ou encore, on doit les interpeller pour essayer de voir s'ils ont la licence et ils le font comme il se doit, dans les normes. Parce que ça craint, ça craint. Comme ils font des publicités. On voit les gens faire leur publicité à la télévision, sur Internet et tout ça. Mais la partie danger, on n'explique peut-être pas aux gens. On n'explique pas. Vous savez déjà l'Afrique, combien les gens sont masos, comment les gens sont avares pour de l'argent. Ils peuvent même mettre des vies en danger juste pour gagner leur vie, gagner leur argent. Ils s'en foutent des morts. Ils s'en foutent de ce qui vient après. Et je crois que ces gens qui font ces gens de pratiques ou bien qui injectent aux femmes ces histoires doivent être interpellées et voire minutieusement, voire minutieusement ou faire passer aux peines, fin tout ce qu'ils ont comme documents et ainsi de suite qui prouvent réellement qu'ils ont le droit d'exercer cela. Parce que ça fait pitié. Et aujourd'hui, Joyce, qui est une Congolaise qui vivait en Angola, partit là-bas pour se chercher. Elle a un enfant. Elle vit avec sa grande soeur. Une très jolie dame. Si vous partez sur TikTok voir ces vidéos, vous allez voir que c'était vraiment une très jolie dame. Et moi, je ne vois même pas pourquoi elle a décidé de faire ça. Parce que déjà, elle est jolie. Elle était très jolie. Avec ou sans ses injections, elle était jolie. La femme doit savoir s'accepter tel que Dieu t'a créé. Tu es jolie tel que Dieu t'a créé. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'aimer tel que tu es. Et si une personne te néglige par rapport à ce que tu es, dis-toi que Dieu va toujours t'envoyer une personne qui va t'aimer. Et bannissons ce complexe-là d'infériorité qui domine dans la jeunesse d'aujourd'hui. tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils ne vivent pas le meilleur de leur vie. Ils ne vivent pas le meilleur de leur vie. Vous allez voir certaines personnes passer et vous montrer leur forme et tout ça. Mais derrière ces formes-là, ils pleurent. Il y a ceux qui ont des formes et tout ça, mais qui n'ont même pas d'hommes à leur côté. Qui n'ont pas un homme sûr qui aime ces formes-là. Même les hommes ont peur des femmes qui font ces genres de pratiques. parce que je crois que l'homme doit aimer une personne. L'homme, quand il cherche une femme à épouser, c'est une femme qui s'assume. Une femme qui sait dire non ou oui quand il le faut. Tu ne peux pas être là en train d'accepter n'importe quoi et tout. Pendant que tu sais que c'est un danger, tu acceptes. Et puis, au prix, à quel prix? Surtout ça là, tu payes ton argent, tu prends tes économies pour te faire tuer. Donc, vous prenez vos économies pour vous faire tuer. C'est quelle manière de faire ça? Et après, vous allez, on va voir, après 5, 10 ans, vos morphologies, là, on ne va plus jamais comprendre, on ne va plus jamais, on ne sait même plus si on va vous reconnaître dans la rue. On voit ça ici. On a vu certaines personnes il y a de cela 5 ans. Ils étaient là, pétillantes, en train de donner envie de la suivre, de le suivre. mais aujourd'hui, en regardant leur transformation, en regardant combien elles sont malheureuses, tu sens, tu sens, tu sens le souci dans leur figure. Tu sens qu'ils sont en train de se déranger matin, midi, soir. Tu sens que c'est, ils donnent l'impression d'une personne qui ne dort pas la nuit. C'est comme s'il était en train de souffrir chaque nuit, quoi. et tu vois, tu te regardes, tu le regardes, tu te dis, j'avais vraiment, j'avais intérêt à ne pas me lancer dans cette histoire. Le début a toujours été du genre, ah, ça a réussi, c'est bon et tout. Mais après, les conséquences, il y en a. Tu vas souffrir, toi seul. Tu as pris ton argent pour faire de ton corps ce que tu veux, oui. Mais après des années, c'est là où, on viendra te donner des papiers mouchoirs, des mouchoirs papiers pour te, bien te morfondre. Je ne peux, je ne peux me rejouer de la mort de cette jeune, jolie dame qui a laissé son enfant, qui avait encore besoin d'elle. Tu l'as abandonnée comme ça juste pour des futilités, pour des choses qui ne vont jamais, jamais, alors jamais te donner un bon résultat. Tu vas encore faire des sacrifices pareils pour ton fils, lui donner, lui offrir la scolarité qu'il faut, lui offrir l'instruction qu'il faut, prendre tes économies, muser sur l'instruction et l'éducation de ton enfant. Dans les affaires, je pourrais encore comprendre, mais tu ne peux pas prendre ton propre argent pour te faire tuer quand même. Jeune fille, réveillez-vous enfin. Réveillez-vous, chère dame, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nos mamans ont gardé, nos mamans sont restées dans leur mariage, sans pour autant faire les Bibliens. Nos mamans qui nous ont élevés, tout ce qu'ils nous ont donné comme valeur, ce n'est pas en faisant les Bibliens. Ce n'est pas la forme qui détermine une femme. Ce n'est pas la forme. On a aussi des formes naturelles, oui. Mais cela ne m'amenerait pas à détruire l'autre ou à dénigrer l'autre avec ou sans forme. En vie, il y a des femmes avec forme qui ne réussissent en rien dans leur vie, qui n'arrivent même pas à avoir un homme sûr, qui n'arrivent même pas à se stabiliser dans la société. Dans la société. La forme ne donne rien d'especialement, ma chérie. Rien. C'est la tête qui donne tout. Arrêtez un peu avec ça, s'il vous plaît. Ça fait pitié de voir qu'une femme comme ça, à la fleur d'âge, partir, laisser son enfant, abandonner son enfant qui sera sans son affection. et tu sens que son garçon est attaché à sa maman à un niveau extraordinaire. Mais pourquoi abandonner ton enfant juste pour des futilités? Je ne sais te juger, mais là, ma chérie, ce que tu as fait là, tu as brisé le cœur de plusieurs personnes. Dois-je dire que ton homme se repose en paix? Je ne sais même pas. Est-ce que Dieu t'est-il content de ce que toi, tu as fait de ton corps? Réveillez-vous les filles. Ne suivez pas tout ce que vous voyez comme publicité, tout ce que vous voyez comme moi. Ne suivez pas ça. Ces gens-là souffrent, je vous dis. Gardez ces histoires dans son corps. C'est souffrant. Même la famille Kardashian qui vous a entraîné dans ce genre de trucs-là. eux-mêmes, ils se sont repentis, ils ont enlevé tout ça. Ne vive-t-elle pas? Ne vive-t-elle pas? Celle qui avait commencé, s'est décidée de tout abandonner. Mais vous, vous continuez. Vous n'avez, vous n'avez-vous, avez-vous pas compris que au fil du temps, ils ont compris que c'était, c'était des mauvais choix qu'ils avaient fait sur leur corps. Malgré leurs moyens, tout le temps, ils sont en train de, à chaque minute de leur vie, dès que ça dégénère, ils voient de bons médecins. Vous qui n'avez pas de moyens, vous vous lancez dans des aventures que vous ne pouvez pas gérer. Comment vous faites pour avoir cette folie d'aller chercher à ressembler à X ou Y qui a assez, qui a 15 000 fois plus de moyens que vous? une personne qui n'est vie que de médecin pour voir ses pieds, pour voir sa jambe, pour voir sa tête, ainsi de suite. Et vous, vous vous hasardez d'aller suivre des gens pareils. Ces gens-là que vous voyez, les Kardashians, ils restent là. Ils sont tout le temps en train de faire des courses entre hôpitaux et hôpitaux. le médecin dorment sur leur corps-là. Le médecin que vous voyez. Et vous, vous prenez le luxe de copier ces gens. Vous ne finissez pas. Vous revenez ici mourir. Laissez vos enfants causer du tort à vos familles. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur les réseaux sociaux? Même quand ils cherchent à vous défendre, ils défendent l'indéfendable. Parce que les gens ne vont que se moquer, ne vont que parler. Jeune fille, réveillez-vous. Tu as une belle figure. Ta taille d'avant aussi n'était pas si mal que ça. Mais tu veux juste exagérer. En voulant trop gagner. On perd tout. Donc cette jeune Joyce est partie après un désinjection raté qui a infecté son corps, son bassin. C'est ce que vous voyez en fond de cran là-bas. Je vous mettrai la vidéo de ces dernières minutes. je vous mettrai la vidéo de ces dernières minutes. Ces dernières vidéos. Je me demande je m'imagine la douleur qu'elle avait avant de partir. La douleur là. tout son bassin était pourri. Infecté. Une plaie énorme. Infection. Hé ! Femme, qui t'a créé ? Femme ! La femme est toujours insati. Deux fois, je me plais de la manière dont Dieu m'a créé. Deux fois, vraiment, moi, moi, les vents ne me sécouent pas. Vraiment, je ne sais pas. Vraiment, même si même si j'admire quelque chose, même si j'apprécie quelque chose, je regarde et je me demande le contour de la chose, c'est quoi ? Moi, je me base souvent sur du côté néfaste. Les côtés néfastes de la chose, c'est quoi ? Alors, expliquez-moi. J'ai fait des recherches et des recherches quand je vois que c'est si dangereux que ça. Pourquoi faire ? Pourquoi risquer ? Déjà, la vie est si compliquée. Pourquoi je veux encore me compliquer la vie en cherchant en voulant plutôt en voulant moi-même par mon propre argent me chercher, me payer la mort. Jeune fille, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Ressaisissons-nous. C'est comme ça que je veux dire. Même avec l'histoire de make-up, moi, c'est cinq dernières années où j'ai commencé peut-être à me... Pas même cinq dernières années je crois que j'ai vraiment commencé, même mon... Les gens qui partagent ma vie le savent que je ne suis pas très, 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 très maquillage maquillage. Moi, dès que je mets un petit... un truc liner, un truc liner, crayon, des beautés, rouge à lèvres, ça me suffit. Je n'aime pas trop d'extravagance et tout ça. D'ailleurs, avec le... mon expérience avec le fond de teint, je l'ai faite ces trois dernières années. Donc, je ne veux d'ailleurs pas déjà compter l'année 2023 et 2024. donc de 2020 à 2022. Mais je vous dis, j'avais une très belle peau qui a été bousillée par le fond de teint matin, midi, soir. J'ai pris la décision d'abandonner depuis 2023. Je ne suis plus trop dans ces histoires. Je retrouve ma peau. J'ai vu ma peau vieillir comme ça avec le fond de teint matin, midi, soir, sous le soleil et ainsi de suite. Bien que je mettais des protections. On m'a dit, non, il faut mettre des protections. J'ai mettais des protections. J'ai mettais tout ce qu'on demandait là. Les crèmes, toutes les histoires protectrices, tout ça. J'ai mettais. Mais ma peau ne veut pas que je sois accro à ça. Depuis là, je n'en mets plus. Parce qu'à un certain moment, je commençais à avoir une dépendance de malade. Donc quand je ne mettais pas le fond de teint, je n'arrivais pas, je ne me sentais pas moi. Je me suis dit, non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas être esclave d'un truc comme ça. Je ne peux pas. Parce que je n'aime pas ça. Quand je sens que j'ai une dépendance énorme dans quelque chose, je fais un effort de me détacher. Parce que je veux être dépendante de Jésus. Je veux être dépendante de la parole de Dieu. J'aime que Dieu m'inonde à ce point. mais pas tout ce qu'on voit sur cette terre. Parce que tout cela peut passer. Et tout ce qu'on met, tout ce qu'on nous rajoute dans notre corps, tout, j'ai bien dit tout, a toujours des conséquences. Et quand tu t'attaches trop à un, je ne sais pas, un truc là, tu vas voir qu'à la fin, toi-même, tu vas remarquer que depuis que je suis attaché à ça, voilà les conséquences. Parce qu'on se connaît, depuis qu'on est né, jusqu'à qu'on grandit, on sait voir que ça, quand je m'applique ça, ça ne marche pas. Quand je fais ceci, ça marche et tout ça. Mais quand je suis devenu accro, quand j'étais devenu accro au fond de teint, j'ai senti que ma peau, ma belle peau que j'avais, commençait à se détruire, à se dégrader. Et puis, avec une vitesse énorme, je me suis dit, non, c'est impossible. Je ne peux pas vieillir comme ça là. À la flèche d'âge, je vieillis comme ça pour la combat. Dès que j'ai arrêté, j'ai fait six à sept mois de non-make-up. Ma peau ne revenait toujours pas. Je me suis dit, wow, j'ai tout perdu. Mon capital truc numéro un, c'est d'abord ma propre beauté, sans maquillage, sans rien, ma peau, ma belle peau. Quand j'étais en Russie, il y avait même des gens qui me posaient des questions. Même les Blancs me disaient, ah, mais tu es noire, mais ta peau, elle est belle. Il y avait même des gens qui venaient toucher ma peau. Chocolade, non. J'ai dit, mais non, je perds ma peau comme ça là. Non, 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 moi, je n'aime pas vivre sur des rajouts. Voilà pourquoi je ne veux pas décaper ma peau. Je refuse. Et, je suis restée presque pendant un an pour retrouver la peau que j'ai aujourd'hui là. J'ai presque retrouvé ma peau, mais je ne suis pas encore arrivée là où j'étais. Pas encore. Et je suis dans ce combat-là. Je veux retrouver. J'ai repris mes routines naturelles avec des huiles naturelles. Huile de coco mélangée avec le quoi ? Avec... Je vais d'ailleurs faire des vidéos pour vous montrer comment j'ai fait pour reprendre ma peau. L'huile de coco mélangée avec le quoi ? Le clou de Giranhoff. Et mes routines avec le savon noir, beurre de karité, tout ça. C'est comme ça que j'ai vu l'élasticité de ma peau revenir. Tout redevient petit à petit. Parce que moi, je n'avais jamais eu de bouton. Mais quand j'ai commencé à utiliser les fonds de teint, j'ai commencé à avoir des points noirs. Mais je continuais toujours. J'ai commencé deux, trois. Et quand ça commençait maintenant à s'étendre, je me suis dit non, non, non. je pense que ce truc-ci ne me va pas. Soit je vais juste l'utiliser peut-être rarement pendant des soirées ou de sorties spéciales. Comme ça. Mais sinon, le mettre tout le jour, l'appliquer tout le jour, je refusais. Et de bout là, je retrouve ma peau. Donc voilà pourquoi vous voyez certaines jeunes filles de 20 ans vieillir, perdre l'élasticité de leur peau pendant que dans la vingtaine on a encore notre peau bien lisse, bien élastique. Tout ça là, ça cause de rage. Aujourd'hui, j'ai même décidé de ne plus mettre la colle de laisse frontal. Je vous dis que tout ce que nous rajoutons dans notre corps là, ça nous détruit. En excès, ça nous détruit. Ça nous détruit. Trop de laisse. J'ai commencé à perdre la déventure là. Ce n'était plus beau à voir. J'ai dit mais non. J'ai perdu mes cheveux. J'ai des cheveux blancs qui poussent en désordre sur ma déventure là. J'ai dit mais c'est quoi ça ? J'ai commencé à observer ma routine. J'ai dit non. J'ai trop de perruques. Tout le temps des perruques, c'est pas important. C'est pas bien. Je vais essayer un peu de laisser ma tête respirer. Je vous dis. Je commence à faire des tresses protractrices pour voir un peu ce que ça va donner. Et c'est comme ça que j'ai vu ma déventure repoussée avec les astuces que j'ai commencé à faire, les huiles que j'ai mélangées. J'ai vu ma déventure repoussée. Maintenant, je suis en train de chercher à combattre les cheveux qui grisonnent, grisonnent, ces grisonnées là. Tout ça là, ce sont de rage. Ne soyons pas accros à tout ça. Je commençais à vouloir redevenir de plus en plus naturel. Mettre de moins en moins mes caps pour laisser ma beauté naturelle que certains hommes qui m'ont connu m'ont toujours dit « Maman, reste naturelle, tu es jolie naturellement quand tu mets trop trop des trucs là. » Je commence maintenant à chercher à redevenir comme les Kardashians ont fait aussi. Retour à l'authenticité. Je commence à rechercher ma beauté naturelle. Mère, gloire à Dieu, je reprends ça petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai dit « Baba, ils font tant, bye-bye, make-up, l'excès là, je veux pas. » Plus de fond de teint chez moi. Peut-être dans des occasions où j'ai une soirée où on m'invite avec un bon pinceau propre. J'appelle la maquilleuse, elle me donne un coup de truc. J'ai parlé dès que j'arrive, je lave bien mon corps, j'ai nourri ma peau avec des huiles bien naturelles. Point barre. On attend encore au prochain tour. mais sortir avec make-up tout le jour, maquillage, fond de teint, fond de teint exagéré. Non, non, non. Surtout le fond de teint. J'ai vu nos mamans mettre des crayons, comment, des traceurs sur le surcile, ça passait encore. Mais, le fond de teint, je vous dis, jeune femme, on risque d'avoir de vivre avec des monstres dans 10-15 ans. avec tout ce que nous faisons sur notre peau. Des décapages, des fonds de teint sur ça, sur les décapages, cette peau décapée, vous ajoutez fond de teint dessus, vous ajoutez le, 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 le quoi, les alopécies sévères qu'on aura. mais, je vous dis, dans 20-30 ans, dans 20 ans, dans 15-20 ans, déjà à partir des 10, 15-20 ans, donc, en 2039, 30 quelques, je vous dis, vous allez voir les jeunes filles de 30 ans, 25 ans, hein, les jeunes filles de 30, 25 ans, de 40 ans, les jeunes dames de 40 ans, voilà, méconnaissables, comme des vieilles, à cause de, de ce vent que vous voyez là. Avançons, l'avenir nous donnera raison, l'avenir nous dira quelque chose, mais sinon, aime-toi tel que Dieu t'a créé. Je n'en disconviens pas, si tu veux garder tes formes, il faut faire le sport, le sport n'a pas de conséquences pareilles, va faire le sport. Je vous jure que dans 20 ans, dans 15, 10, 15, 20 ans, les gens seront méconnaissables. C'est ton enfant, mais tu le vois dans 20 ans, tu voyages 10 ans, après tu reviens, tu le regardes, tu pleures, tu te dis, oui, mais toi, ce n'est pas moi, ta mère, parce que ta mère sera plus jeune que toi. paraîtra plus jeune que toi. Arrêtons. Je crois que je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est de demander de reposer en paix. Tout ça, à cause de, à cause de l'influence de l'air, à cause des envies, à cause de vouloir plaire aux gens, à cause de vouloir se faire belle pour qui, pourquoi. tu as tout perdu, tu as tout laissé. Et je me demande, ces derniers instants, elle se disait quoi, elle avait quoi en tête. Il y a quelqu'un qui a dit, quelque part, j'ai suivi, la personne a dit ceci, s'il y a quelque chose qu'il faut éviter souvent, que ça vous arrive dans la vie ou dans votre tête. C'est la phrase de si je savais, je n'allais pas le faire. Évite ça. Quand tu sens déjà que tu t'engages dans un truc qui risquerait demain de t'emmener à dire si je savais, alors arrête-toi et force-toi de ne pas avancer. Laisse ça. Car, il faut voir, il faut peser le pour et le contre. Si, sans ça, tu vas continuer à vivre et bien vivre, laisse ça. C'est que ce n'est pas primordial. C'est que c'est une fétulité. Mais si tu sens vraiment que sans ça, tu ne pourrais pas vivre et que c'est une nécessité, et que c'est si important pour toi, vas-y, fais-le. Mais si, ce n'est qu'une option, ma chérie, vis ta vie tel que tu l'as là. ne pense pas que les autres vivent mieux que toi parce qu'ils ont un bassin, ils ont un bassin ou ils ont fait le BBL ou quoi. Ce sont que personne ne te trompe qui vivent mieux que toi. Faire le BBL ne te donne pas les avantages par rapport aux autres. Non. Faire des vidéos sur TikTok, YouTube, cela ne dit pas que la personne est heureuse dans sa réelle vie. Non. Tu ne sais pas ce qu'il vit tout le jour, chaque matin, chaque soir avec son BBL bien gonflé. Sur la route, les gens se retournent pour le voir, mais chez elle, à la maison, elle pleure. Alors que personne ne vous mente, que personne ne puisse vous faire passer à la tête qu'il vit mieux que vous, qu'il est mieux que vous parce qu'il a BBL, parce qu'il a X ou Y truc. Non. Tu vis bien. Ton bonheur, c'est toi qui dois le créer tout autour de toi. Et ton bonheur, c'était peut-être ton enfant. Ton bonheur, c'était de voir ton enfant grandir auprès de toi, devenir une personne. Mais tu as tout bousillé. seulement pour poursuivre ce que tu as en vie qui n'est même pas réel. Tu as vu que ce n'était pas réel. J'aimerais vraiment que tu puisses rester en vie pour que tu serves de témoignage aux autres. Mais hélas, peut-être que le moyen manquait pour te sauver. Peut-être que ça avait déjà pris des allures et impossible de te sauver. Mais que ton homme repose en paix. Dieu garde ton enfant. Dieu est aussi bien. Bien. Tu as disparu. Tu as disparu. Maman. Jésus. Maman, Maman. Derrere comme la terre. Bien. Merci à toi. Je dis. Merci à toi. Toussaint. Je dis à moi. 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 dans ma vie. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... ...